Salut ! L'été est arrivé et avec ce beau temps peut-être que certains d'entre vous veulent se mettre au VTT. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous guider pour savoir où acheter un VTT et surtout quel vélo acheter. Alors si vous ne voyez pas la différence entre ça, ça et ça, cette vidéo est faite pour vous. Je tiens à dire que je fais cette vidéo pour des gens qui veulent commencer une pratique XC ou de randonnée mais pas une pratique ultra engagée du style DH ou enduro. Je vais également rester dans une fourchette de prix raisonnable entre 300 et 700 euros. La première question qu'on va se poser c'est où acheter son vélo ? On va commencer par les grandes surfaces, on oublie tout de suite pour deux grandes raisons. La première chose c'est que les gens ne sont pas qualifiés, il n'y a pas vraiment de vendeur spécial vélo et la deuxième chose c'est que leur plupart des vélos sont très mauvais, que ce soit au niveau de la qualité ou de la géométrie, c'est des vélos très vieillots. Deuxième chose que je vais déconseiller c'est les achats par occasion. Quand vous connaissez pas le monde du vélo, premièrement vous n'allez pas savoir comment estimer un vélo, je veux dire par là estimer sa valeur et deuxièmement vous n'allez pas savoir contrôler les pièces, tout ce qui est roulement tout ça vous n'allez pas savoir si c'est encore de bonne qualité. Les meilleures solutions pour moi ça reste d'aller chez son vélociste ou alors d'aller dans un intersport ou dans un décathlon. L'avantage du vélociste c'est qu'il va pouvoir avoir plus de temps pour vous, vous allez pouvoir lui poser des questions, peut-être lui demander des conseils pour améliorer votre vélo ou pour avoir des pièces de meilleure qualité. En revanche chez le vélociste tout est plus cher, le vélo et les entretiens du vélo genre purge de frein tout ça, tout ça sera beaucoup plus cher chez le vélociste parce qu'il n'a pas des stocks en grande quantité comparé à intersport et décathlon par exemple. Maintenant on va passer au vif du sujet, le vélo. La première chose qu'il faut regarder c'est si le vélo est à jour en termes de modernité. Donc je vais vous citer quelques points importants. Le premier c'est la taille des roues. Sur un vélo moderne les roues c'est soit du 27 et demi soit du 29. Deuxièmement on va regarder le poste de pilotage du vélo. Il faut qu'il soit composé d'un cintre et d'une potence et pas seulement d'un guidon. Autre point à voir il faut que les vitesses se passent par un shifter moderne et pas une poignée à l'ancienne comme on peut retrouver sur des vieux vélos. Dernière chose qu'on va éviter c'est les freins à patins, c'est des vieux freins qui sont d'une part pas assez puissante et qui de toute façon ne se font plus. Une fois que vous avez vérifié tous ces points sur un vélo, on peut commencer à s'attaquer aux différentes pièces qui le composent. Je vais donc vous montrer ce qu'on peut avoir comme pièces en fonction de notre budget. Au niveau des suspensions, on s'attaquera seulement à des vélos avec une suspension avant. Les vélos avec une suspension arrière demandent beaucoup plus d'entretien et ils ne servent à rien pour des débutants. Surtout qu'avant 1000 euros ils ne sont pas très rentables. Donc pour ce qu'il s'agit de la fourche, c'est à dire de la suspension avant, sur les vélos entre 300 et 500 euros, on aura des fourches dits hydrauliques, c'est à dire avec un liquide à l'intérieur et qui auront plus ou moins d'options et plus ou moins de débattements. On aura des débattements entre 100 et 120 mm, sachant que plus on a de débattements, plus on peut encaisser les chocs. Sur une bonne fourche hydraulique, on va pouvoir également la bloquer pour monter plus facilement mais aussi régler le rebond. Le mieux reste quand même les fourches avec de l'air à l'intérieur. Elles permettent des réglages beaucoup plus précis en fonction du poids de la personne. Elles ont aussi un meilleur réglage de rebond et sont plus efficaces. Autre composant important du vélo, la transmission. Sur des vélos entre 300 et 700 euros, globalement, on aura soit du double bateau, soit du triple plateau. Pour ici, il ne faut pas trop se prendre la tête. Plus une transmission sera chère ou le vélo sera cher, plus la transmission sera efficace, elle aura moins de sauts de chaîne, elle passera mieux les vitesses. Mais le mieux, ça reste de prendre la référence du dérailleur et de la transmission et de rechercher les avis sur internet. Dernière partie, les freins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les freins à patins, on les oublie parce que c'est de la merde. On va se concentrer plutôt sur des freins à disque. Pour les vélos les moins chers, vous aurez des freins à disque mécaniques, c'est-à-dire que c'est un câble qu'on vient tendre et qui vient resserrer les plaquettes contre le disque. A partir de 400-450 euros, vous commencerez à avoir des freins à disque hydraulique. Ici, il n'y a pas de câble, c'est du liquide qui vient comprimer les plaquettes contre le disque. Donc évidemment, un frein hydraulique, ça freinera beaucoup mieux qu'un frein mécanique, ce sera plus puissant et vous pourrez plus doser le freinage. Maintenant que vous avez suivi cette vidéo, vous ne devriez pas faire d'erreur pour l'achat de votre vélo. N'hésitez surtout pas à faire des recherches complémentaires pour savoir vraiment quel vélo pourrait vous convenir. Avec un bon VTT de base, vous allez pouvoir commencer à vous amuser, à apprendre des techniques comme l'équilibre ou des petits sauts et après, pourquoi pas, commencer une pratique plus engagée. Bref, l'important, ça va être de s'amuser. Si vous avez besoin d'être dans les commentaires pour trouver un vélo, vous pouvez poser vos questions. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501